Certains jours, je ne serai pas capable. Je ne peux pas m'en passer. Attention, c'est le moment décisif, Pantani Sprint ! Oui, le sprint final a été décisif. C'est le sprint final, le moment décisif. Miraculé, puis miraculeux, la parabole du champion Marco Pantani tient entre ces deux mots. Au Giroud d'Italie, le grimpeur romagnol a revêtu le maillot rose, dont même les accidents de voiture, la collision avec une Jeep et un chat noir n'ont pas réussi à le priver. Marco Pantani gagne, oui, quelle victoire ! Il lève les bras au ciel ! Et Pantani s'envole. Attention au chronomètre pour ce duel final. Et premier, Pantani à 28 secondes de Tonkoff. Pantani a ressuscité en tant qu'athlète, repoussant les limites de ce qu'un homme peut faire sur un vélo. Il a déployé ses ailes quand il était sur ses chairs dolomites. Là même où il s'est distingué parmi les amateurs. Il a volé jusqu'au sommet du Giroud en résistant à Giuseppe Guérini et en tenant Pavel Tonkoff à distance. Alors que Ivan Gauthier, son prédécesseur, avait déjà fait ses valises et qu'Alex Zoulet, censé gagner à Milan, succomber à ses propres limites. Et puis ce chrono supersonique a ensorcelé Ticino, laissant Pantois le tsar russe lui-même, vainqueur en 96 et dernier à se rendre. Le triomphe de la volonté écrit sur ses jarrées d'acier. Et c'est le couronnement d'un rêve, le rêve rose de Marco Pantani. Personne ne s'attendait à un Pantani aussi magnifique. Comment il était? Il était un peu coquin et c'était déjà un chef. Il jouait des tours pendables. Même... Oh, pauvre vieillard! Il connaissait toutes les combines, vous voyez? Il voulait être hélié droit, mais on le laissait souvent sur le banc. Et ainsi, il a sauté sur son vélo. Il a commencé avec le vélo un peu comme ça. Déçu de ne pas jouer au foot. Parce qu'on ne le laissait pas jouer. Dans la cour, chez nous, il y avait toujours un groupe de mômes en vélo. Et il me fait un jour, papa, est-ce que je peux, moi aussi, faire du vélo? Il faut des chaussures, comme ça. Allez, d'accord, je te les offre. On a choisi les chaussures et il a commencé à faire du vélo. Et depuis ce jour-là, il n'en est plus descendu. Il débute sous les couleurs de l'équipe de Fausto Coppi des CC Natico. Oui, Fausto Coppi, le champion qui roulait sur un vélo bianchi, comme celui qui a chevauché Pantani pour l'école de Giro 98. Il a commencé à s'entraîner, il allait les chercher. Il partait de la maison, rentrait de l'école. Il partait, il faisait 3, 4 heures de vélo pour aller chercher les côtes. Et moi, j'étais inquiet. Je me demandais, mais où est passé cet enfant? Il n'est pas encore entré. Puis quand il rentrait, il disait, tu sais, papa, où je suis allé? J'ai fait ces côtes-là, comme ça. Comment, je dis? Tu es allé jusque là? Il parcourait 50 kilomètres pour prendre ces côtes. Près de San Marino, de San Léo. Mais comment t'as fait pour aller jusque là? Et puis revenir, ça fait 100 kilomètres. C'est là-bas qu'il y a les côtes, disait-il. Tu comprends? La première fois que j'ai eu Marco, c'était en 85. Il était, je crois, un junior. Je l'avais vu pédaler avec d'autres coureurs. Et j'ai tout de suite senti quelque chose chez lui. De particulier. Parce qu'on s'est mis à parler et j'ai compris que c'était un vrai coureur. Mais qu'il pensait déjà, tout jeune, qu'il était au cyclisme, d'une certaine façon. Je me souviens, en tant qu'amateur, Pantané était déjà très rapide. Le giro qu'il a fait, il en a fait trois. Il a terminé troisième, second et premier. Il était excellent en montagne. Il aurait aussi gagné les deux autres. Mais il n'avait pas une équipe à la hauteur. Il n'a pas eu de chance parce qu'il est tombé deux fois, au meilleur moment. La montagne le transformait déjà enfant. Et adulte, elle l'exalte. Le giro 94 était pour moi. Étant donné que 93 avait été un peu malheureux, en fait, c'était un peu ma dernière chance. Je gagne, je décide de faire autre chose de ma vie. Le petit diable croit qu'il peut réussir chez les professionnels. Et en 1994, son giro de pro démarre sous la devise « ça passe ou ça casse ». « Beppe, allez, allez ! » lui dit-il. Une action, celle de Pantani, au dernier Grand Prix de la montagne. Il y a un sprint qu'il a laissé derrière lui des coureurs comme Berti Indulain et Bugno. Insouciant du danger de ses premiers virages glissants, oui, il s'est lancé bien en tête dans la descente. Il a continué très, très fort. À Merano, au beau milieu des Alpes, premier échappé répertorié de Pantani. Cette étape-là, je crois qu'elle restera dans le souvenir de beaucoup de supporters. Et il contre-attaque à nouveau. Pantani, un jeune homme qui veut le maillot rose. Et deux garçons qui sont vraiment en train d'enflammer les routes du giro d'Italie. Il s'échappe, Pantani. Attention, cher téléspectateur. Oui, il s'est redressé. Pantani est en train de gagner du terrain sur Miguel Indulain. Dernier 1000 mètres pour lui. Formidable félicitation. Tous ses applaudissements sont vraiment mérités parce qu'il a attaqué cette étape avec le courage des grands. Le giro d'Italia découvre un nouveau talent. Presque 7 heures de course pour s'offrir la deuxième victoire. Oui, il veut gagner chaque seconde. Impressionnant, quel courage. Bravo, oui, bravo. Deuxième victoire sur les routes du giro d'Italia. L'école consacre Pantani, qui roule sans concession pour la tactique. Et tandis que Berzine et Indurain se battent pour le maillot rose, le Romagnol remporte sa deuxième étape. Il est projeté sur tous les écrans, plus éblouissant encore qu'à Merano. Il était trop tôt, je pense, pour aller au Tour de France et essayer de gagner, de tout gagner. J'arrivais toujours près de la victoire, je n'ai jamais gagné ce Tour. Puis, je suis monté sur le podium. Je pense, tu sais, que pour un cycliste de 24 ans, être sur le podium au giro et au Tour, je pense que ce n'est pas tout simple. L'année où j'avais quelques possibilités, quoi. Mes rendez-vous sont le giro et le Tour. Mais le 1er mai, pendant un entraînement, j'ai rencontré cette voiture qui n'a pas respecté le stop. Et malheureusement, j'ai heurté cette voiture. Heureusement, je m'en suis tiré sans lésions, ni blessures qui auraient pu porter préjudice à ma carrière, disons. Quelques contusions, un traumatisme crânien, un coup aux genoux qui m'ont fait perdre tout espoir d'aller au Giro d'Italia. Et alors a commencé une tentative désespérée. La puissante conviction qu'il fallait être, à n'importe quel prix, le héros de la course. Je suis allé au Tour, un Tour douloureux, mais où je gagne à l'Alpe d'Huez, pour la première fois, où je gagne à Dugeneuse, après une échappée de 40 km. Dans les virages de la montagne mythique, le Romagnol laisse en plan tous ses rivaux, y compris Gauthier, et gagne les mains au ciel devant Indurain et Zoulet. Et j'ai eu beaucoup vrais. Sous-titrage MFP. L'ascension a commencé et je n'ai pas pu m'empêcher de me tester. Je suis parti plus ou moins au même point que l'année dernière et j'ai beaucoup souffert pendant les premiers kilomètres. Mais après, quand j'ai atteint le petit groupe de l'échappée et que j'ai foncé, quand je suis resté seul, j'ai vraiment lâché toute la rage et c'est l'envie de gagner qui m'a permis de faire ce que j'espérais. Musique Quatre jours plus tard, le Romagnol réalise un nouveau chef-d'oeuvre. À Gusenège, une étape précédemment gagnée par Giroto avec une fin rocobolesque. Pantani domine la scène. Avec une échappée en solitaire de 40 kilomètres, il perce les nuages, surgit du brouillard des Pyrénées et gagne avec deux minutes et demie d'avance sur Madio, qui se retrouve en compagnie d'Indurayn, parti pour son cinquième trophée. Musique Pantani reverra Indurayn à Duitama, au mondial colombien, dans la course gagnée par Olano, grâce à la présence dans l'échappée d'Indurayn, marquée par les autres coureurs. Musique Je suis parti au mondial avec la confiance de Martini, qui savait parfaitement que si je prenais bien l'ascension, je pouvais être un homme important. Duel Pantani-Indurayn, commentaire final en direct du championnat du monde. Duel entre Indurayn et Pantani. Pantani, alors qu'Abra Molano est en tête de quelques secondes, oui Pantani tente le tout pour le tout, il a pris l'intérieur dans la descente, il tente le tout pour le tout, et Pantani démarre encore. Oui et voilà Pantani qui démarre encore, Pantani vous l'avez à votre gauche, à gauche de l'écran, et voilà le sprint, Miguel médaille d'argent, Pantani médaille de bronze. On est allé le voir à Turin, j'en ai même parlé dans la gazette, et ça a vraiment été une triste journée, grise, morose. Il était avec son père et une jeune fille, c'était peut-être la fin d'une relation. Ce n'était plus qu'un tados avec des échymoses affreuses et une énorme tristesse. Parce que c'est difficile dans ces conditions, quand on est un athlète, quand on a vaincu des montagnes, c'est difficile de penser aux montagnes, aux victoires dans un lit d'hôpital. Je suis resté là 15 jours dans mon camping-car, c'était ma maison, du matin au soir, toute la journée, 24 heures sur 24. J'étais près de lui, j'étais là, parce que je savais que c'était un sale moment, un moment critique. Il a passé une sale journée, et moi j'étais toujours là à lui dire, Marco, tu es un champion, tu n'as pas t'inquiété, tu es un champion et tu vas voir comme tu vas encore t'en sortir. Et lui, la première chose qu'il m'a dite, je m'en souviens, il m'a dit, Martinelli, c'est fini la course, je crois que ça ne va pas être possible de recommencer. Mais deux ou trois jours après, j'ai vu qu'il était plus fort et conscient de pouvoir être encore un coureur. Écoute, j'ai vu Coppi et je me souviens, quand j'étais gamin, que lui aussi a eu bien des coups durs, et pourtant il est remonté à chaque fois sur la bicyclette et il a gagné. Alors tu fais pareil, que je lui disais pour l'encourager. Mais sans penser, le moins du monde, en fait, qu'il puisse être aussi tenace. Et après je l'ai vu faire des sacrifices, il a eu beaucoup de chance. Les chemins de Pantani et de Capucchi se séparent fin 96. Le petit diable est alors surnommé pirate. Et avec le vieux camarade de l'équipe La Carrera, le courant ne passe plus. Boy Favard résilie le contrat de Pantani. Luciano Pezzi est à la recherche, sur la demande de son patron Ceni, d'un leader pour la Mercatone Uno, qui puisse projeter la marque dans l'univers du cyclisme mondial. Le pari s'appelle Pantani, après la reconstruction lente, calme, rassérénante de Giuseppe Martinelli. Pour ce giro, en fait, j'aurais voulu bien faire. Je m'étais bien préparé. J'étais fatigué, parce que j'avais beaucoup de courses. Mais il semblait qu'après les premiers jours, ça commençait à bien fonctionner. Tu confirmes notre sensation ? S'il a mis ses compagnons devant lui pour le tirer, c'est qu'il se sent bien, qu'il est en forme, non ? Qu'il veut faire quelque chose d'important. Non, mais il doit se sentir bien, parce qu'il pédale à un bon rythme. Quand il va comme ça, ça veut dire qu'il est en pleine forme. Sinon, il ne ferait pas ça, hein ? La poisse m'a rattrapé à nouveau. Nous étions dans cette descente, à un moment de la course, assez rapide, enroulé, assez vite. Attention, une chute meilleure meilleure, on le voit sur la gauche, Claudio, à toi. Oh, Pantanis, c'est Karteni qui l'atteint, oh, Conti est à côté. C'est un chat, voici ce qu'il s'est passé, un chat coupé la route au couvert. Ce qui est moche, c'est que cet accident pendant la course m'a empêché de rester dans le giro. Encore une difficulté à vivre, quoi. Je suis resté sur le vélo pendant 15 jours, mais plus pour une question psychologique que physique. Pendant 10 jours, j'aurais été capable de bousiller mon vélo. Mille fois mordre la poussière et mille fois monter sur le podium. 97 ne peut s'ajouter à la liste de tribulations, contrairement à la dernière semaine de 95 ou à toute l'année 96. Pantanis retrousse ses manches et ressurgit lors du Tour de France. 13e étape, l'Alpe d'Huez. Pantanis commence son forcing. Dans le sillage de Pantanis, Virinck, puis Ulrich en 6e position. Et puis Ritz, maintenant le groupe s'est échappé. Oui, Pantanis continue de s'échapper, il se retourne, il s'échappe. Sous-titrage ST' 501 Pantanis attaque, Ulrich se retourne, cherchant Virinck. Pantanis cramponné sur le guidon et sprint, premier sprint de Pantanis. Virinck perd du terrain, Ulrich lui-même est en difficulté pour la première fois. Et nous l'avions dit, oui, ça c'est une ascension. Oh oui, oui, vas-y Pantanis, 8 kilomètres avant l'arrivée, et l'Alpe d'Huez ramène le grand Pantanis. Dans ces moments-là, les oreilles vous sifflent, parce qu'on passe dans un tunnel, dans un chaos incroyable. Et pendant une heure, une demi-heure, ça continue. Incroyable. C'est comme une décharge, une concentration plus grande. Le pirate, le pirate a encore frappé. Les caméras télé fixées sur lui, deux ans après sa dernière victoire au Tour de France, il nous donne à nouveau un grand, un très grand Pantanis. Oui, bien sûr, il faut applaudir. Le geste athlétique de Pantanis, mais surtout l'aspect humain. Un garçon qui a eu une telle malchance. Aujourd'hui, il peut enfin, enfin lâcher le guidon et lever, oui, les bras au ciel. L'Alpe d'Huez m'a vraiment payé de tous mes sacrifices. Mais ça a été la même chose pour lui, certainement. Comme on avait vécu tellement de choses ensemble, ce jour-là, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, cette fois on y est. Pantanis démarre, Pantanis sprint ! Sous-titrage ST' 501 J'ai fait une descente extraordinaire. J'y suis allé et j'ai fait la descente très concentrée. Et la folie de Pantanis s'est montrée. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Chaque jour sur la brèche, même quand apparemment c'était inutile. Comme sur le Capo Berta, à la poursuite de Bartoli. Comme la collision sur l'Agentario. Comme au lac Lachero, une ascension qu'il ne sentait pas et où il a été dépassé par Zoulay. Et les ennuis dans les pouilles, quand le vent l'a contraint à s'épuiser au-delà de toute attente. Mais en voyant ces montagnes de l'Apennin-Romagnol, quand les cimes de San Marino se profilaient à l'horizon, il a passé ce coup de téléphone si révélateur à Papa Ferdinando. Je suis prêt. Prêt à révolutionner le Giro. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Duel Bartoli-Pantani. Bartoli mène pour l'instant. Nous voilà à 4 km de l'arrivée de cette seconde étape. Bartoli et moi, même si on avait gagné quelques dizaines de mètres, nous nous sommes probablement rendus compte qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Mais de toute façon, c'était une manière de commencer à se tester. Et voilà Bartoli avec Pantani en deuxième position et Zainé en troisième. Alors qu'il reste, on doit encore être à 6 km de l'arrivée. L'assaut, oui, le courageux assaut du trio Bartoli, Zainé et Pantani reste encore à donner. On n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Je suis resté seul, soudain, au moment difficile. Je suis resté tout seul avec une quinzaine de secondes devant Bartoli et autant devant Zoulet. Mais Zoulet s'échappe, Zoulet s'échappe et sprint, Bartoli. Quand Zoulet est passé, Bartoli m'a laissé une place. Zoulet vient de faire un sacré sprint. Quel sprint ! Oui, c'est la seconde victoire de Zoulet dans ce Giro d'Italia après le prologue contre la montre. Une superbe victoire dans la première étape de montagne. On a perdu des secondes importantes et ma tactique dans la course n'a sûrement pas été la bonne. Et voilà, Pantani en retard de 24 secondes. Je voulais bien faire parce que sans Marino, il n'est qu'à quelques kilomètres et que c'est là que sont les miens. Je courais chez moi, quoi. Et puis à la fin, la course s'est ouverte. Je les ai presque tous rattrapés. Et à un certain moment, la victoire était même possible parce que je suis arrivé quelques secondes après Noé. Une deuxième place qui, certainement, m'a donné le moral. Mais c'est le moment pour Pantani qui décide de s'échapper en solitaire. Pavel Tonkov préfère ne plus résister dans les passages les plus difficiles de l'ascension à l'agilité de Marco Pantani. J'ai gagné 15 secondes, mais ces 15 secondes resteront toujours 15 secondes. 15 secondes, 20. Et en fait, j'ai un peu souffert à l'arrivée. C'est peut-être de toute l'étape où j'ai le plus souffert. Pantani court après sa troisième victoire d'étape dans le Giro d'Italia. Il n'a pas gagné depuis 94 à cause de la malchance qu'il a frappée. Désormais, il peut lâcher le guidon. Il a encore gagné le Giro d'Italia, Marco Pantani. J'ai donné tout ce que je pouvais dans ce col. Vraiment tout. Et le lendemain, je l'ai bien payé. Je l'ai payé pendant quelques jours. Je le savais. Je savais que Zulé me rattraperait. En fait, à 10 kilomètres de l'arrivée, c'est comme si je m'y étais attendu. Il a perdu 8 secondes en 2 kilomètres. Pantani, le dernier kilomètre à 3,25, à 25 secondes de Zulé, donc à 3 minutes 32. Pantani, voyons, 3 minutes 32 à 3 minutes 25 de Zulé. Tout le monde s'est un peu inquiété de mon chronomètre parce qu'on aurait cru que j'allais à pied. Au départ, j'ai un peu souffert dans les premiers kilomètres. Et puis est arrivée la marmolada. Je l'attendais, la marmolada, depuis le début du giro. Et voilà Pantani dans le sillage de Tronca. Dans le sillage de Pantani, il y a Guérini, puis Pavel Tonkov, qui a été le premier à lancer l'attaque. Et nous voilà dans le sillage de Pantani. Pantani déchaîné, c'est toujours lui qui mène. Il ne demande pas le relais à Guérini, Guérini qui est attaqué. Et nous voilà à 1,19, le retard de Pantani par rapport à Gepes González. Et Tonkov s'est échappé dans la section la plus dure de la marmolada. Cette ligne droite qui mène au virage, au premier virage. Et puis, juste après, j'y suis allé. Je me suis échappé, moi. Je me suis échappé. Et j'ai vu que ce n'était pas impossible. Et puis, j'avais trop envie de foncer. Et de voir où en étaient les autres et où j'en étais, moi. Cinq hommes en tête, Pantani, Gepes González, Caminzina, Guérini et Buenora. Ah, attention, attention, il a déraillé, oui, il a déraillé. Heureusement, l'équipe technique est là. Pendant l'ascension, j'ai trouvé Guérini en pleine forme. Et peut-être, je dis peut-être, parce que ce jour-là, il était vraiment en grande forme. J'aurais pu le semer sur la marmolada. Mais je n'ai même pas essayé. Je n'ai pas tout donné pour m'échapper. Parce que, pour moi, Guérini était une pièce importante. Il manquait encore quelques kilomètres. Et je pense donc avoir pris la bonne décision. Parce qu'il m'a aidé par la suite. Dans la descente, on s'est relayé plusieurs fois. À ce moment-là, peu de kilomètres avant l'arrivée, quand j'ai vu qu'il était possible d'enfiler le maillot rose, Et alors, je m'en suis un peu fichu de l'étape. J'ai pensé que l'important, c'était le maillot rose. Ce sont des choses difficiles à raconter, et difficiles à décrire. C'est un peu comme le couronnement. Ce maillot rose, je lui ai couru après. Et c'est surtout que les supporters m'avaient mis ça dans la tête. Il semblait que ce maillot rose m'attendait. Et je ne sais pas. C'était presque comme si ça me dégoûtait un peu, ce maillot. Parce que tu sais, c'est le symbole de la suprématie. Mais c'est aussi un symbole de souffrance. C'est difficile. Et puis, il m'effrayait aussi un peu, ce maillot rose. Et quand je l'ai enfilé, ça a été un peu comme ça, en même temps. De la peur aussi. Je pensais déjà au lendemain, au fait que j'avais gagné le maillot rose, mais que je devrais gagner plus de secondes parce qu'il y avait l'étape contre la montre. Ouf, alors c'est un peu une tension, il y a une joie un peu mêlée. Pour moi, Marco a gagné le giro à Pampéago, même s'il n'a pas remporté l'étape. Il a gagné à Pampéago parce qu'il a réussi à contenir Tonkov dans les deux derniers kilomètres. Alors que sur son terrain, effectivement, il se trouvait un peu en difficulté. Étape courte, où il fallait gagner des secondes. J'ai pensé qu'il fallait remporter l'étape. J'ai commencé à penser que je pouvais sprinter. Et puis, par contre, on est parti au sprint à 100 mètres de l'arrivée. Et il a été décidément plus fort que moi. Il s'est échappé, il a pris d'un seul coup deux longueurs d'avance. J'étais sur un braquet vraiment trop grand. Et j'ai dû me rendre devant son accélération. Vraiment une bonne accélération. Enfin, une deuxième position qui semblait ouvrir la porte à Tonkov et me la fermer à moi. Le jour où Tonkov a gagné, ça aurait été vraiment difficile de l'avoir au sprint. L'ascension était très dure, mais ce n'était pas une ascension pour Marco. Marco était un peu fatigué de la veille, de sa grande performance. Et ce jour-là, sincèrement, on a eu une peur bleue. Je savais que cette étape devait être importante. À ce moment-là, la lutte pour le résultat final du Gino d'Italia se situe entre le maillot rose de Pantani et le numéro 91, Pavel Tonkov. J'ai mis l'équipe devant en cherchant à forcer le rythme au maximum. Attention, oui, alors Pantani qui sprint, oui, il sprint, c'est le duel final. Oui, le duel final, Pantani-Tonkov. Et oui, c'est là que le Gino va se décider. J'ai fait la première partie de la montée très fort, très fort, très concentré. Et Tonkov a très bien répondu. Pantani qui a déjà jeté sa casquette en voie promener aussi ses lunettes. Pantani, attention, il fait un signe, il lance maintenant de tous les deux. Montre-moi de quoi tu es capable, allez. Je voulais et je ne voulais pas m'approcher. Je voulais lui dire quelque chose, mais le Gino était presque compromis, parce que Tonkov était toujours là. Et tout d'un coup, je suis allé lui dire, allez, essaie encore une fois, il m'a regardé. Attention, attention, c'est un nouveau sprint de Pantani, mais Tonkov se remet aussitôt dans son sillage. Alors, on était à l'arrivée, encore trois kilomètres et on était à l'arrivée. Et j'ai eu le courage de dire, c'est lui ou moi. Attention, c'est le moment décisif, Pantani sprint. Tonkov reste assis. Le sprint final dernier aura été décisif. Et c'est le seul moyen qui reste à Tonkov pour montrer sa fatigue. La bouche ouverte, le crucifix sur la poitrine, le maillot ouvert, Tonkov se lève. À moins de 600 mètres de l'arrivée, je te rends la ligne. Maintenant, Pantani est dans la première ligne droite, sous un délire d'applaudissement de ses supporters. Un klaxon qui ouvre la voie à Marco Pantani. Dernier coup de pédale. Marco Pantani a gagné. Il triomphe, il lève les bras au ciel. Une étape inoubliable. Une étape inoubliable. Charlie Gaule, c'était le grimpeur classique. On l'a appelé l'ange de la montagne, parce qu'il démarrait comme personne. Et Pantani m'a rappelé Gaule, les mains en bas du guidon, démarrant coup sur coup avec agilité. Dernièrement, Pantani a fait quelques progrès. Parce que même sur les grands braquets et sur les braquets moyens, il a démontré qu'il pouvait prolonger son effort en sprintant tout le temps. Sur les capacités de décision de Pantani, personne ne peut rien dire. Il suffit de penser à ce dont il a été capable dans l'étape qu'il a remportée à Morzine, quand il a fait une descente à vous donner la chair de poule. Le problème de Pantani, c'est le contre-la-montre. Mais on a vu qu'il avait fait de notables progrès. Il a même amélioré sa position aérodynamique. Et maintenant, fini de bavarder, tout va se décider. Attention au chronomètre pour ce duel final. 1 minute 28 en faveur de Pantani dans son affrontement avec Tonkov. 34 kilomètres de Mendricio à Lugano, 34 kilomètres qui signifient la victoire dans ce 81e Giro d'Italia. Maintenant, les techniciens ont commencé à compter sur leur ordinateur, sur leur calculette. Et en effet, il apparaissait que le temps, le chronomètre, étaient en faveur de Tonkov. Et moi, j'étais d'accord. Et je suis parti très concentré. Très concentré, pensant que chaque coup de pédale, que chaque seconde que je ne perdais pas, était une seconde de gagné. Il va partir, le voilà, les caméras fixées sur lui, Pavel Tonkov. Le suprême combat va prendre fin. Et le voilà, Pantani, le dernier kilomètre avant la ligne. Ah, le voilà ! Formidable ! Le rêve est atteint. Le rêve rose de Marco Pantani. Je pensais que c'était le plus beau dénouement possible. Avec cette incroyable prestation de Marco Pantani, personne, personne ne s'attendait à une performance de cette catégorie. Personne ne s'attendait à un Pantani de cette dimension. Quand on s'investit à ce point, quand il y a tellement enjeu, quand l'enjeu est le Giro d'Italia, il ne pouvait pas en être autrement. Finalement, ça a été aussi une chance pour l'équipe Bianchi. Une chance parce que Pantani a fait un Giro extraordinaire. Il a surtout gagné l'enthousiasme des gens. Nous aurons probablement un excellent retour commercial. Un groupe qui s'est très bien soudé. Au cours de ce Giro d'Italia, je crois que tous ont été exemplaires. Attention, Rubiera, Rubiera garde encore un très léger avantage. Maintenant, il n'est qu'à 50 mètres. Et c'est le sprint final. C'est encore Banini qui gagne. Banini qui réussit à devancer tout le monde. Et alors que nous voyons Banini exultant au centre du groupe, exulte aussi au complet la Mercaton Uno. Pantani avec tous ses courageux coéquipiers. Je savais que Marco gagnerait ce Giro. En fait, avant le départ, je lui ai dit, cette année, Marco, il n'est pour personne d'autre ce Giro. C'est toi qui vas le gagner. Tu peux être tranquille. Je me comporte et je me suis toujours comporté ainsi, en cherchant à respecter les règles de ce milieu. Mais en cherchant aussi à être ce que je suis, hors du monde du cyclisme. Et donc, à me comporter comme le ferait un garçon de 25, 26, 27 ans. Mais je crois qu'il est juste que chacun puisse exprimer sa personnalité propre par des petites choses qui, je crois, ne changent pas la valeur des choses. On dit qu'il est un peu léger. Léger dans le sens où c'est un garçon un peu différent. C'est-à-dire qu'il porte un anneau à l'oreille qui va peut-être en boîte un peu plus souvent que les autres. Mais quand il attaque, il attaque. Et il court, il est sérieux. Alors il est peut-être plus sérieux que les autres. Pantani possède une sorte de magie, comme si ça émergeait directement des racines du cyclisme. Et donc, c'est un personnage qui atteint directement les gens. C'est ça son secret. Le secret de sa popularité. Je dis seulement une chose. Au niveau de la bicyclette, c'est un grand champion. Au niveau humain, c'est un grand garçon. Honnête et disponible pour tous. C'est ça, Marco Pantani. C'est tout. Pantani n'a pas changé. Je me rappelle Pantani dans les premiers entraînements, déjà de débutant. Mon caractère a toujours été le même. Heureusement de ça. Parce que si le caractère change, c'est un signe négatif. C'est l'envie d'être. D'être plus que les autres. De montrer ma propre valeur. C'est une chose qui m'accompagne depuis toujours. C'est un très grand. Il a un vrai caractère. C'est un homme dur. Très dur. Un vrai. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Le roi du tour. Le grand Miguel Indurain. Indurain, protagoniste de la scène du cyclisme dans les années 90, se retire. Après cinq tours de France consécutifs et deux tours d'Italie, Indurain a choisi de vivre une vie régulière. La simple vie d'un mari et d'un père. Voici le témoignage que Miguel est tout d'abord un homme et très souvent un gentleman. Indurain reconnu parmi les grands champions. Indurain dans la légende. Comme Coppi, Anctil, Merckx et Hino. Fausto Coppi fut le premier à gagner le tour de France et le tour d'Italie la même année. Ce grand champion a déchaîné les fans d'après-guerre grâce à ses échappés sans fin. Il fut excellent dans les courses d'étape, mais aussi imbattable dans les classiques. Un mythe qui fascinait tout le monde. Tout autant par sa vie personnelle que lors de sa mort tragique et inattendue. Jacques Anctil était reconnu pour son indiscipline. Cette étoile a émergé au début des années 60. Il a triomphé dans 5 tours de France et 2 tours d'Italie. Un style parfait, implacable dans les courses chronométrées. Il est devenu célèbre pour ses combats féroces contre son rival Raymond Poulidor et pour son style de vie excentrique. Un champion qui faisait la fête aux huîtres et au champagne. Eddy Merckx était surnommé le cannibale pour son désir effréné pour les victoires. Il a triomphé dans chaque challenge, sur chaque route, dans les classiques, dans les courses à étapes. Il est le seul parmi les grands qui peut être comparé à Indurain à cause de leur similarité physique. Mais contrairement à Miguel, il a gagné pratiquement toutes les classiques ainsi que 2 championnats du monde, 5 tours de France et 5 tours d'Italie. Bernardino, le blaireau, un des champions les plus tenaces de l'histoire du cyclisme. Le seul à avoir gagné le giro, le tour et la vuelta lors de sa première participation. Il est le seul, au niveau des temps et aussi pour leur similarité, à ressembler à l'athlète espagnol. Contrairement à Miguel, Hino était incroyablement doué dans les montées grâce à une plus petite constitution que l'espagnol. Le dernier champion du peloton, c'est lui, Miguel Indurain, qui a seulement 33 ans à abandonner les courses. Il était le nouveau prophète d'un nouveau style de cyclisme. Personne avant lui ne planifiait aussi exactement les temps, les victoires, et il a par-dessus tout réussi presque chaque fois ce qu'il avait planifié. Supériorité absolue au chrono et tactique dans les montées où il n'a jamais risqué un sprint ou une seule échappée, favorisant plutôt une tactique défensive. Tels sont les ingrédients d'un champion qui n'a jamais forcé son corps au-delà de ses possibilités. Conscient de ses propres limites, Miguel Indurain est un champion indiscutable. Réexaminons maintenant les étapes les plus importantes de sa carrière pendant 12 années, de 1984 à 1996. 1989, Paris-Nice, neuvième étape du Tour de France. Après avoir gagné Paris-Nice et le Critère Rémi International au printemps 1989, Indurain participe en tant qu'équipier au Tour de France dans l'équipe du coureur espagnol, vainqueur de l'année précédente, Pedro Delgado. C'est un nouvel Indurain comparé à l'année précédente. Un nouvel athlète qui a été convaincu par son entraîneur Miguel Echavary d'avoir recours au médecin italien Francesco Conconi pour préparer son corps aux courses. Le professeur perçoit Indurain de la nécessité absolue de perdre 5 kilos. Et le Navarès s'exécute et est réglé à un poids de maximum de 80-80 kilos. Seulement dans cette tranche, dit Conconi, il pourra bien franchir l'école. En fait, l'entraînement a réussi. Et il est un des rares de cette course à s'échapper, laissant tous les autres courants derrière dans l'étape des Pyrénées de Cotteret. C'est le tour de l'incroyable victoire de Greg Lémon sur Laurent Fignon qui perd le maillot jaune pour seulement 8 secondes lors du dernier contre-la-montre des Champs-Elysées après avoir gagné le Tour d'Italie un mois avant. Voilà, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg Lémon l'emporte. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion. 1990, Paris-Nice, Tour du Pays Basque, 16e étape du Tour de France, Grand Prix de Saint-Sébastien. José Miguel Echeverry, l'entraîneur d'Indo-Rhein, a très bien préparé le jeune champion. Il veut étonner les gens dans les grandes courses d'étapes des années 90. Miguel est déjà invincible dans les courses chrono, mais il tient aussi dans les ascensions. Cela pimente le Tour qui observe une espèce de changement de génération. Les grands champions y participent. Lemon, le champion du monde. Claudio Cappucci, qui rêve de prendre le maillot jaune en Italie, 25 ans après l'exploit de Felice Gimondi. Il y a aussi Jenny Bugno, qui triomphera dans une étape historique à l'Apple du Haze. Mais surtout, il y a Miguel Indurain, qui rend le monde conscient du fait que quelque chose d'important va arriver. Le jour de la victoire décisive de Lemon sur Cappucci, la foule a découvert qu'un jeune Navarais de 26 ans était prêt à déranger l'ordre naturel des courses à étapes. Musique de génération Après avoir gagné la 16e étape du Tour de France, Indouane gagne la classique de Saint-Sébastien. L'ère Indouane est née. 1991, Tour de France, la semaine catalane. Le Tour de 1991 est sans aucun doute l'un des plus fascinants. Parce que même son nom n'était pas du tout dans les prévisions. Indouane n'a pas participé au Tour d'Italie, gagné facilement par un superbe Claudio Capucci, mais devient le capitaine de Manesto sur la ligne du Tour. Ses lieutenants sont Pedro Delgado et le français Jean-François Bernard. L'Université de Paris, le Figur de Paris, le Président de Paris. L'Université de Paris. Le Président de Paris. Une nouvelle caractéristique dans ce tour en 1991, l'américain Lemon n'est plus leader dans les montagnes. Les principaux adversaires d'Indo-Hein sont les Italiens. La grandeur de Miguel réside dans sa précision de programmation. Le cours espagnol est comme un ordinateur. Rien n'est laissé au hasard. Il prend un grand avantage au chronomètre dans les tables d'Alençon. Ensuite, il accepte l'aide de Cappucci à Val-Louron pour que le blanc ne prenne pas le maillot jaune. Pendant les trois dernières années, il a travaillé en tant qu'assistant de Delgado et il ne pouvait pas exprimer le meilleur de lui. Cette année, il a commencé à un niveau égal et il a montré sa puissance non seulement dans les montées, mais dans la plupart de tous les chronos. Dans les courses à étapes comme sur le tour cette année, vous devez aussi être robuste dans les chronos. Pour monter l'Alpe d'Huez, il prend la roue de Gianni Bugno et augmente les distances avec le groupe poursuivant. Indurain est le maître absolu de la situation. C'est un Indurain qu'il est presque impossible de laisser derrière, même sur l'école. Lors du contre-la-montre suivant à Mâcon, l'Espagnol remporte sa première victoire en jaune. Sur le podium avec lui à Paris, Gianni Bugno et Claudio Cappucci. ... Oui, ça a été un tour vraiment très dur, très disputé depuis le premier jour, un tour à rythme rapide. Les premiers 60 kilomètres du chrono ont été décisifs parce qu'ils ont marqué de grands avantages entre les concurrents. Et bon, les étapes de montagne n'ont pas changé beaucoup la situation, mais elles ont été vraiment, vraiment difficiles. ... ... ... ... ... ... En 1991, le champion du monde à Stuttgart a été dominé par les Italiens. Mais pourtant, Indurain étonne. Non seulement il est spécialiste dans les courses à étapes, mais il est aussi capable de jouer un rôle dans les courses en ligne. ... ... ... Sur la ligne droite finale, quatre champions sprintent ensemble. ... 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 Quel a été le moment le plus difficile ? Oui, c'est la montée de Mondone et il a fallu la faire deux fois le même jour. La descente a été très dure, il faisait très froid. Au début, j'ai souffert un petit peu, mais j'ai assez bien récupéré. On dit que vous courez comme Anctil. Qu'en pensez-vous ? Non, on est des coureurs différents. Jacques avait son propre style et aussi il appartenait à une époque qui est difficile de nous comparer. Nous sommes tous les deux très forts dans les chronos et progressons relativement bien en montagne, mais le cyclisme d'aujourd'hui est très différent. Et voilà, Chioccioli est marqué d'Indurain. C'est parti de Chioccioli. C'est parti de Chioccioli. C'est parti de Chioccioli, c'est parti d'un moment intéressant. Chioccioli dà finalement la battaglia d'Indurain. Chioccioli d'un moment intéressant, c'est parti de Chioccioli d'un moment intéressant, c'est parti de Chioccioli d'un moment intéressant. C'est parti d'un moment intéressant. Oui, il a été dur. Les Italiens ont attaqué tout au long de la course et en ont fait, en fait, une course très sélective. Bon, moi, j'ai contre-attaqué grâce aussi à mes coéquipiers et j'ai pu faire face aux divers assauts en montagne de Ciocioli, Giovannetti, Cappucci et tous les autres, en fait. En dépit de la pression des Italiens, le succès d'Ignurain est clair et incontestable. Cappucci, son adversaire principal, est dépassé lors de la dernière étape contre la montre. Indurain est le premier Espagnol à gagner le tour d'Italie. 20 jours après le succès de Milan, le tour commence à Saint-Sébastien. Il semble conçu pour le champion espagnol, qui vient de gagner le championnat d'Espagne sur route. Une polémique voit le jour parce qu'il ne porte pas le maillot rouge jaune rouge de champion d'Espagne, mais celui de l'équipe Banesto, son sponsor. Cet épisode ne déconcentre pas le champion qui surclasse ses adversaires lors du contre la montre de Luxembourg. Le seul moyen de battre Indurain est de lancer une grande attaque dans l'école. Cappucci, dans la meilleure tradition du sport cyclisme, réalise une excellente performance dans l'étape de Sestrières, où Indurain s'accroche et où Bugno craque. Pour le petit coureur italien, c'est l'apothéose, devant une foule triomphante, qui attend pour la course sur les collines de la petite ville. L'impresa di Ciappucci non fa certo rimpiangere il ciclismo d'una volta, perché è così grande in un ciclismo moderno che è difficile compiere imprese come questa. Ultimo chilometro, Ciappucci passa ora sotto lo striscione dell'ultimo chilometro e scatta il nostro cronometro. La folla si fa pericolosamente in mezzo alla strada, è davvero tanta la gente. Ecco qui Indurain che si avvicina allo striscione, 45 secondi ancora, il vantaggio di Ciappucci, per il quale non è difficile prevedere ormai la vittoria di tappa. Un minuto e sedici, aumentato addirittura il vantaggio di Ciappucci. Diamo quest'ultimo riferimento, poi saremo tutti in piedi per salutare Ciappucci. Un minuto e ventidue all'ultimo chilometro. E ora il Ciappucci sta a essere ripreso dalle telecamere, viste qui sull'altra guarda. Indurain ha mantenuto il suo passo ed eccolo là, in vista dell'altra guarda. Indurain ha mantenuto il nostro cronometro. Indurain ha mantenuto il nostro corso. Indurain ha mantenuto la cura grazie a sa fabuleuse capacità di recuperazione e il controllo montere. In l'etapio suivante, all'Alpe d'Huez, il se contente di controllo Ciappucci e, in controllo montere, il assurde definitivamente il maillot jaune. Indurain ha mantenuto il suo passo ed il suo paziente di direttore. C'est le premier doublé de Giro Tour dans la même saison pour le champion, qui grave son nom dans l'histoire, à côté de ceux de Coppy, Anctil, Merckx, Hino et Roche. C'est parti. Le 14 novembre 1992, un événement important dans sa vie. Inouane y pose Marisa, qui lui donnera un fils, Miguelito. Mais ses objectifs pour 1993 ne changent pas. Il veut encore le doublé de Giro Tour dans la même année. Argentine attaque dans l'étape de l'Elbe. Mais il impose sa suprématie dans le chronomètre Sinigalia. Non, c'est facile à gagner, mais en apparence seulement. Vous savez, moi je suis le genre de coureur qui, oui, je m'exécute bien dans les chronomètres, mais dans les montées, je dois jouer la défensive. Vous savez, il n'y a que moi qui sais à quel point ça me coûte de garder la tête du tour. Et il n'y a que moi qui sais à quel point je me donne pour garder une condition physique qui soit vraiment à la hauteur. À la télé, il semble qu'il n'y a pas de lutte du tout, mais je vous assure que c'est une fausse impression. C'est un Ilouraine qui se contente de contrôler la course dans l'école. Capuchy gagne le Corbara, l'étape montagneuse, mais s'effondre dans les courses contre la montre. On me demande, oui, souvent, pourquoi je n'attaque pas dans la montagne. Et, bon, on a tous nos propres caractéristiques. Moi, je me suis beaucoup amélioré dans les montées, c'est vrai, mais je ne serai jamais un Capuchy ou quelqu'un d'autre de ce genre de poids. Parce que, bon, je ne sais pas combien ils font, ces gens-là, mais 50, 60 kilos, 65 tout au plus. Alors que moi, je fais 80, 80 kilos. Alors il faut que je combatte à ma façon dans la montagne en essayant de conserver l'avantage que j'ai obtenu sur le chrono. Et après, bon, il faut que je me défendre en montagne et la différence contre la montre, elle me sert dans ce sens. Dans le contre-la montre en côte de Sestrières, il y a un autre adversaire dangereux pour Indurain. Le lettonien Piotr Ougrumov, allié d'Argentine, qui n'est pas loin au classement général. Lors de cette étape, Indurain a l'air de perdre sa lucidité. Il contrôle moins la situation. Oui, je dirais que l'étape d'aujourd'hui a été la plus dure de ce Giro. L'une de celles qui a marqué les distances les plus significatives, avec aussi le Corbara-Corbara, bien sûr. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, ça a été une étape très décisive. Dans l'ascension suivante d'Europa, avec l'aide d'Argentine, Ougrumov pose un sérieux problème à Indurain. Ougrumov pose un sérieux problème à Indurain. Oui, dans l'étape d'aujourd'hui, d'Europe, j'ai compris que je n'allais pas être capable de garder le rythme d'Ugroumov. Et bon, je savais aussi que j'avais un écart de temps sur lui. Alors c'est pour ça, je croyais que ça allait être suffisant pour continuer à mon propre rythme. Et à 4 km seulement de la ligne d'arrivée, je me suis rendu compte que ce temps d'avance allait me permettre probablement de garder mon propre rythme, sans perdre le maillot rose, bien sûr. 58 secondes seulement sépareront les deux concurrents dans le classement final du Tour d'Italie 93. Indurane gagne encore le Giro et fait un pas en avant dans sa tentative de gagner le fantastique doublé encore une fois. Il y a un nouveau concurrent dans le Tour 1993. Tony Röminger. Celui-ci, revitalisé par les traitements du docteur Ferrari, est programmé pour remporter le Tour. Les Italiens ne sont plus les seuls adversaires. Dès lors, Röminger est l'adversaire le plus dur, excellent dans les chronos et très volontaire dans les ascensions. Le champion suisse, lui aussi, s'est préparé comme Indurane. Miguel sait qu'il a besoin d'utiliser toute son énergie dans le contre-la-montre depuis le fou. Et dans le suivant, et par la suite, dans les Alpes et dans les Pyrénées, il adopte une tactique normale. En suivant ses adversaires à son rythme. En laissant les autres gagner ses étapes. Il se contente de l'avantage déjà acquis. C'est l'acceleration d'Indurane qui a fait perdre terre à Dampines et Janskula. Janskula, d'agents d'uomo, si rientra, non participe à la street, dimostrant le super-play. Et dans l'ordre, Röminger, Mejia, Janskula. Janskula, Janskula scatta, mais c'est Röminger qui se passe à la scie de Janskula. Puis Indurane, Indurane, il se lance à l'inspeglement de Röminger, fait ce qu'il veut. Sprint, testa à testa, entre les hommes qui ont été les plus fortes de ce tour. Indurane, il se passe à Röminger. Sous-titrage Société Radio-Canada Indurane gagne son 3e tour. Mais Röminger remporte une victoire importante lors du 3e contre-la-montre à Montléry. Cet événement marquant fait qu'Indurane perd un peu son rythme habituel. Même s'il est 2e lors du championnat du monde d'Oslo, derrière le texan Lance Armstrong. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Indurane, 1994 est la saison des contradictions. Battu au Tour d'Italie, mais vainqueur du 4e tour consécutif. Il bat le record de l'heure à Bordeaux, mais il est absent de championnat du monde à Agrigento, où le français Luc Leblanc triomphera. Dans le Giro, nous assisterons à un vrai conflit intergénérationnel. Les jeunes coureurs du Giro, Eugénie Berzine et Marco Pantani, sont imbattables. L'Indurane, qui court le Tour cette année-là, n'est visiblement pas invincible. Au départ, Miguelone prend la tête de la course et gagne le chronomètre à Bergerac, où il bat Röminger. Et il est bon dans les Pyrénées, où il bat Marco Pantani. C'est un Indurane combattant dans le Tour de 1994. Un Indurane qui attaque dans les ascensions. Peut-être par qu'il sent qu'il n'est plus invincible dans les chronomètres, vu le dernier tour où il a été battu par Röminger. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Après avoir stupéfié tous ses fans dans le Giro de 1994, Marco Pantani recommence dans l'école des Pyrénées, où il gagne l'étape de l'Ustardiden. Indurane peut seulement contrôler la situation à distance. Il est incapable de battre ses deux adversaires dans les ascensions. Quelques jours plus tard, dans les Alpes, on assiste au retour d'Ugolumov, le grand adversaire d'Indurane dans le Giro de 1993, qui s'échappe avec le Colombien Rodriguez dans l'étape de Val-Louran. Ce jour-là, Pantani reste en 3e position, pendant qu'Indurane épuise toutes ses forces pour maintenir l'écart, parce qu'il n'a aucun intérêt à coopérer avec le grand favori espagnol. Sous-titrage ST' 501 Indurane est sublime et autoritaire dans l'étape de la Clusa. Gourmov attaque encore, et Indurane prend sa roue, en tenant tous les autres adversaires à distance. Il reste 3 jours avant la fin du tour, 1994. Et il reste encore un contre-la-montre très difficile, à Avoriaz, 47 km d'ascension, qui favorise évidemment les grimpeurs. Gourmov est déchaîné. Mais Pantani ne renonce pas. Indurane souffre. Il est seulement 3e dans cette étape, mais c'est assez pour arriver vainqueur sur les Champs-Elysées. Pour Miguel, c'est la 4e victoire consécutive dans le Tour de France. La 4e victoire consécutive dans le Tour de France, Nouvelle aventure pour Induhaïn à la fin de l'été 1994. Le champion ne participe pas au championnat du monde d'Agrigento parce qu'il veut battre le record du monde de l'heure qui a déjà été battu trois fois dans les neuf derniers mois. La première fois par l'écossais Bormann qui a battu le record de Moser en juillet 1993 avec un temps de 51,596 km. Aubry a battu le record six jours plus tard avec 52,27 km puis le 27 avril avec 52,7 km dans l'heure. Miguel Indurhaïn va sur le circuit de Bordeaux le 2 septembre 1994 et ne déçoit personne, couvrant la distance de 53,40 km en une heure. Le champion espagnol est épuisé et il ignore que seulement 43 jours plus tard son record sera battu par Tony Rominger. 6 1 1 CM 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 3 4 1 La machine Induray ne s'arrête pas l'année suivante. Le Navarret remporte 16 courses, son record sur une saison. Le Tour d'Aragon, le Tour d'Asturie, le Tour de la Lioja et le Tour de Galice. Il gagne beaucoup en Espagne. Il ne participe pas au Giro qui sera remporté par Rominger et veut essayer de gagner le Tour pour la cinquième fois. La tâche sera accomplie une fois encore grâce à ses qualités tactiques. Dans l'étape de Liège par exemple, il s'échappe avec Bruinel qui gagnera l'étape. Le jour suivant, il distance Rominger dans le contre-la-montre. Il essaie de creuser l'écart avant les étapes de montagne. Dans l'étape de la plagne, le Suisse Zoulé fait une échappée solitaire. Mais Induray ne se lance à sa poursuite. Le Tour d'Aragon, le Tour d'Aragon, le Tour d'Aragon, le Tour d'Aragon. Pantani vivra aussi son moment de gloire en gagnant deux étapes. Le Tour d'Aragon, le Tour d'Aragon, le Tour d'Aragon, le Tour d'Aragon. Induray ne garde toujours un oeil sur ses adversaires les plus dangereux. Mais une tragédie va mettre au second plan l'événement sportif. Dans la descente du port d'Aspect, Mario Cassartelli meurt. Il tombe dans une des courbes et entre violemment en collision contre un mur de ciment. Le Tour, après avoir neutralisé cette étape, continue avec mélancolie jusqu'à l'arrivée à Paris. Induray gagne le dernier contre la montre et devient le premier coureur dans l'histoire du cyclisme à remporter consécutivement 5 tours de France. Musique En automne, le rendez-vous est en Colombie pour le champion du monde sur route et le champion du monde du contre la montre. Les cours se sont courus à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Miguelon est imbattable. Seul l'Espagnol Abraham Olano essaie de le freiner. Le résultat du contre la montre est crucial. Premier Indurayn, deuxième Olano. Ce résultat aurait une importance lors de la course en ligne, pour laquelle l'un des favoris est Marco Pantani, le spécialiste des ascensions. La course est extrêmement dure, mais Indurayn révèle encore plus énergie que les autres, quand dans la partie finale, ils mènent la course avec Olano et Marco Pantani. Olano s'échappe. Indurayn s'assure que personne ne suit. Le chocca du monde est condamné. Même s'il crève dans le dernier kilomètre, Olano est champion du monde, derrière lui Indurayn, et Marco Pantani est troisième. Miguel, le champion, était sans aucun doute le coureur le plus fort ce jour-là. Mais il est aussi l'homme qui ne pouvait pas trahir le patriotisme espagnol. 1996 est l'année de la déception et de la fierté. Indurayn n'est pas au meilleur de sa condition sur le tour. Trop lourd et sous-estimant ses adversaires. Surtout un nouveau concurrent du Danemark. Björn Ries. Un membre de l'équipe de Télécom. Dans une étape du tour où Berzy ne tient pas la distance, Rominière est freiné par trois chutes. Et Virang veut seulement le maillot du meilleur grimpeur. Le favori Indurayn souffre énormément pendant l'étape de l'ESAC. Miguel ne parvient pas à récupérer parce qu'il a une surcharge pondérale et parce que ce tour a un contre-la-montre en moins. Une Durayn se classe seulement onzième, à plus de 14 minutes du champion danois. Non, je ne me sentais pas très bien. J'ai eu les jambes lourdes sur ce tour. Vous savez, vous ne pouvez pas toujours compter sur le fait d'être au plus haut. Ça m'est arrivé cette année, même si mon approche a été celle de d'habitude, exactement la même. La revanche, c'est pour l'année prochaine ? Bon, cette année n'a pas été la meilleure. Mais bon, ce n'est pas le moment de toute façon de penser à la saison prochaine. Tout bien considéré, ça aurait pu être pire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Un dernier objectif, le contre-la-montre olympique d'Atlanta. C'est maintenant une question de principe pour Indurayn. En 1984, il a participé aux Jeux olympiques de Los Angeles, mais à cause d'une mauvaise programmation de la direction espagnole, il n'a pas gagné. Après cela, il s'est préparé pour les Jeux olympiques de Barcelone, mais les professionnels ne pouvaient y participer. À Atlanta, Indurayn surclasse tout le monde, en battant une nouvelle fois son grand rival espagnol, Olano. Pendant ses jours heureux, Indurayn avoue à un de ses amis que son intention est de quitter la compétition. Les adversaires sont de plus en plus forts, et d'autre part, sa famille devient de plus en plus le centre de son attention. Il y a encore la Vuelta à courir en fin de saison, et Indurayn est forcé par son sponsor à y participer. Il doit quitter la course à cause de sa faible condition physique, et aussi parce que sa tête est déjà ailleurs. Pendant ces années, j'ai atteint des performances importantes, mais j'ai dû aussi épuiser toutes mes énergies, et j'ai enduré toutes sortes de sacrifices pour obtenir ces résultats. Et de même, il est tous les jours plus difficile de rester au sommet. Chaque année, vous devez donner quelque chose de plus. Je crois que j'ai déjà donné beaucoup de mon temps au cyclisme, et j'ai décidé maintenant de me consacrer à ce sport comme un simple fan. Finalement, je pense avoir pris la meilleure décision pour ma famille et pour moi. Et en définitive, je peux prendre des vacances, et je veux profiter d'ailleurs de cette occasion pour remercier toute la presse, les médias, qui avaient suivi ma carrière avec passion. Et j'en profite aussi, bien sûr, pour remercier Banesto, qui m'a soutenu pendant toutes ces années, qui a soutenu ce sport avec tant d'enthousiasme. Alors encore merci à vous tous, et rien d'autre. Au revoir. Miguel avait attendu que le contrat avec Banesto espire pour annoncer au monde le changement dans sa vie. Il a remercié tous ceux qui l'ont soutenu dans son aventure fascinante. Dans un monde tel que celui du sport, où souvent les gens n'acceptent pas que le temps passe et ne reconnaissent pas leurs limites en tant qu'êtres humains, Indurain a donné une grande leçon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gagner, et un temps pour s'asseoir et réfléchir. Un temps pour être populaire, et un temps pour prendre sa retraite et vivre en famille. Le Miguel Indurain, qui restera dans la mémoire de ses fans, est le Miguel qui a remporté tant de courses, sans oublier d'être loyal envers ses adversaires. Au revoir, Miguel. Tu nous manqueras. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada